Musique A la une de cette édition, le pont de la Bougouriba envahit par les eaux de la pluie de ce 15 août. Un débordement qui rend la traversée difficile pour les usagers de l'axe Bobotula-Saudier-Bougou. Nous verrons cela dans quelques instants. Nous irons à Bobotula-Saud pour un clin d'œil sur la grande mosquée de Tula-Saudba, le monument qui fait la fierté de Sia est victime. Depuis quelques jours, du poids de son âge, les images du site religieux et touristique avant l'effondrement de son minaret dans ce journal. Et puis l'Afghanistan aux mains des talibans. Les islamistes occupent Kaboul et ce sont des scènes de chaos où les populations tentent par milliers de quitter le pays. Seul point de sortie, l'aéroport. Nous verrons cela en fin d'édition. Et puis nous parlons dans ce journal de l'étude nationale prospective Burkina 2025 au cœur d'une enquête nationale évaluative. Nous en parlons avec un invité, le Dr Issa Larba Kobiyanga, directeur général de l'économie et de la planification, qui va nous donner des éclairages sur cette enquête nationale qui sera lancée dès demain. Bonsoir à tous, merci de votre attention. La forte pluie diluvienne de ce 15 août dans la province de la Bougriba occasionne un débordement inquiétant des eaux sur le pont de la Bougriba, sur l'axe Beau-du-Lassau, dit beaucoup difficile pour les usagers de cette route de traverser ce pont. Ce jour-là, en tout cas, l'une de nos équipes de reportages de passage a pu immortaliser certaines de ces scènes, suivant le reportage de Drissa Traoré et Karim Sissi. De l'eau sur la chaussée, au niveau du pont de la Bougriba, route Bobo-du-Lassau, dit beaucoup. De l'eau à perte de vue, rendant ainsi la circulation effrayante sur cette portion du trajet en ce dimanche 15 août 2021. Face à cette situation pénible, des rivérins sont sur le lieu. Question d'aider les usagers à traverser la portion. De mémoire d'hommes, c'est la toute première fois que l'eau envahie de la sorte cet endroit. Depuis que nous sommes ici, nous n'avons jamais vu une telle quantité d'eau. Ça nous a vraiment surpris. Voilà pourquoi on est venu aider les gens à traverser. Si tu entres dans cette eau en accélérant, ton argent peut s'éteindre au bon milieu. Cette partie de la voie est basse. Nous conseillons aux usagers de passer par l'autre côté. Même avec l'assistance des rivérins, seuls quelques-uns osent s'y aventurer. On a quitté Dano pour Bobo. C'est ma première fois de prendre la voie. On a croisé l'eau. Ah, ça fait peur de... Ça fait vraiment peur. Nous étions morts. Combien de gens qui traversaient, c'est ça qui nous a donné le courage aussi de traverser. Les rivérins craignent le pire, car le ciel est toujours menaçant. Prudence est donc de mise pour les usagers de la route qui emprunteront cette voie ces temps-ci. Et la fête de la 15 août à Dicine, une tradition respectée. La célébration de la montée de la Vierge Marie au ciel draine du beau monde, car personne ne veut se faire compter cette célébration qui garde toujours un cachet particulier dans la contrée. La fête de l'Assomption à Dicine, version 2021. Le reportage est signé Kassoum Thouni et Romial Patrice Thouy. La Vierge Marie est montée au ciel. Elle a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste, selon les normes de l'Église catholique. C'est donc dans l'allégresse et la ferveur religieuse que les fidèles catholiques de la paroisse de Dicine célèbrent cette solennité de l'Assomption. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie est une fête qui magnifie Dieu à travers la Vierge Marie, qui est la comblée de grâce. La mère de Dieu qui a été choisie pour être la mère de Jésus et que Jésus lui-même nous a donné comme mère. Donc sa place privilégiée, place de choix dans l'histoire du salut. La 15 août est célébrée chaque année avec Fast ici à Dicine. Plusieurs dizaines de personnes ont effectué spécialement le déplacement de Dicine pour vivre cette solennité. C'est une habitude pour moi, à chaque fois que la 15 août arrive, je viens par ici à Dicine pour me ressourcer encore. Une fête d'Assomption que je vis dans toute sa planitude ici à Dicine. J'ai eu grande joie à participer pour la première fois. Vous savez que la fête de l'Assomption de Dicine a traversé les frontières de la région. J'ai toujours entendu parler de la 15 août à Dicine avant d'être dans la région. Et aujourd'hui, c'est chose faite, j'ai pu participer et je repars avec de grands, grands, grands souvenirs. La Vierge Marie est un modèle pour nous tous, pour nous toutes en tant que filles, en tant que femmes. Et nous prions toujours pour qu'elle nous couvre de ses grâces. En plus de son côté spirituel, l'Assomption à Dicine, c'est aussi des retrouvailles, des rues marchandes et des activités sociaux culturelles. Comme je vous le disais dans les titres, depuis quelques jours, les images tournent en boucle dans les médias, notamment les réseaux sociaux. La grande mosquée de Dulasoba n'a plus son minaret. Un effondrement qui ne l'est pas indifférent et pour cause. Plus qu'un lieu de culte, le monument religieux est un patrimoine national. Ce soir, nous vous proposons de redécouvrir l'édifice tel qu'il était avant la perte de son minaret avec Ciela Sinawatara et Vincent Kendré Bergo. A un jet de pierre de la mairie centrale de Bobo-du-Lasso, elle tourne majestueusement. La mosquée de Dulasoba est plus qu'un lieu de culte, un véritable patrimoine national. C'est d'où Sanou est grand connaisseur de l'histoire de la mosquée. Bonjour et longtemps. Soyez les bienvenus. En rentrant, on enlève les chaussures. La toiture, c'est du bois. Et en haut, on a des trous d'aération. Il y a ventilateur ici ? Oui, il n'y en avait pas. Ah d'accord. Avant, c'était les trous d'aération et les portes. Ok, ok. Ils servaient pour donner de la lumière et du l'air. Déjà, même quand il n'y a pas le ventilo, il fait frais dedans. Ah oui ? Parce que la construction ne contient pas du fer. Il y avait du béton dedans. Donc, on a mis des pierres taillées. Les pierres taillées du légumens. C'est la partie des femmes. Ok, là, ce sont les femmes qui prennent ici. Ok, je vois. Donc, la mosquée a été construite après la bataille des femmes. La bataille 71 vers 1871. Donc, ils ont commencé la construction vers 1873. Mais toujours comme tout est vert, personne ne connaît la vraie date. Et le fondateur s'appelle Imam Sanou Sakidi Gawssou. Lui et Samori Touré ont fréquenté chez le même maître couranique. Samori Touré a prié quelques harakats ici avant de continuer sa bataille. Samori Touré ? Oui, oui. Donc, l'ancien parti prend 42 piliers pour soutenir les toits. Ça n'a pas de signification. Et 9 rangées. Et chaque rangée prend 45 personnes. Donc, on multiplie 45 fois 18, on se retrouve à 810 personnes. Je vois les livres ici, c'est... Ce sont des courants. Ah oui, c'est des courants. Voilà, des dons de courants. Ceux qui viennent pour les prières chrétiennes. Donc, c'est là la place de l'Imam. La place de l'Imam est appelée en arabe les Mirab. Et les Mirab se trouvent exactement en dessous du minaret principal. Et le minaret principal fait face en même temps à la Mecque. À la Mecque. Donc, nous sommes actuellement en dessous du minaret principal. Voilà. Donc, le vendredi, c'est la grande prière. Le vendredi, quand l'Imam rentre, il vient, il se met là. Et cet endroit est utilisé uniquement que les vendredis. Et cet endroit est appelé en arabe Minbar. Minbar. Mais dans les églises, on dit hôtel. Voilà, donc, dans la mosquée, chez nous, le vendredi, quand l'Imam rentre directement, il se met sur les Minbar. Il prêche, faire des bénédictions, avant de descendre prier les gens. Mais à chaque prière, il y a trois personnes derrière l'Imam qui ont le même niveau à peu près que lui qui a la connaissance du courant, comme on les appelle les naïves. Voilà. En cas, si l'Imam se trompe en priant, les trois là disent subhanallah, subhanallah, que Dieu nous pardonne. Et l'Imam sait directement qu'il s'est trompé. Et il répare la prière. Il arrive que l'Imam se trompe. Chaque quatrième peut se tromper, sauf le bon Dieu. C'est tout l'Imam qui a trois femmes ou bien quatre femmes. Voilà, avec une vingtaine d'enfants. Dans les années 1800, il n'y avait pas l'électricité. À chaque prière avait deux mienzes à la fois, celui qui fait appel à la prière. Un dans la mosquée et l'autre en haut. Donc à ce moment, quand l'Imam est dans la wakwar, les premiers mienzes crient par les trous d'aération. Et les secondes en haut crient en notre voix pour que ceux qui sont dehors entendent la voix. Donc maintenant, avec les eaux par l'air, un seul reste à côté de l'Imam. Donc les outils modernes sont mis en contribution. Voilà. Du jour au lendemain, les Bobolets se réveillent avec une mosquée dont le minaret est ébréché par des intempéries. Et voici les dernières images de la mosquée qui a totalement perdu sa tour, qui dominait une bonne partie de la ville. Solidarité avec les personnes déplacées internes. La ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme remet des lots de pannes aux femmes déplacées internes de trois localités. Élise Ilbudo-Tiambiano, par ce geste, est soucieuse de la dignité et du bien-être des bénéficiaires. A-t-elle confié à Nongbakuda et à Christine Koulibaly. 699 pannes au profit des personnes déplacées internes de Kaya, Kongoussi et Madjohari. Composé de fassos d'enfaniers de Korkodonda, ce geste du ministère de la Culture répond à un besoin exprimé par les bénéficiaires. Nous savons que ce n'est pas suffisant. Nous savons que le nombre de déplacés dépasse ce que nous avons eu. Nous savons également que les localités concernées dépassent le nombre des toits. Mais nous avons dit seulement que pour construire quelque chose, chacun doit pouvoir donner sa pierre pour que ça puisse être effectif. et donc nous avons essayé de faire ce que nous pouvons en espérant pouvoir faire mieux et en espérant également qu'il n'y ait plus de déplacés internes dans notre région. En attendant, ce geste permettra de redonner un peu de dignité à certains déplacés obligés de tout abandonner face à la terreur de l'hydr terroriste. Une chose est de trouver à manger aux déplacés. Une autre chose est de trouver un abri. Mais pour qu'ils soient vraiment réjouis, il faut trouver aussi quelque chose à porter comme les cocodondons et les fasos danphoniques que nous tous nous portons. Donc ce don va vraiment aider ces déplacés-là à se réjouir aussi parce que quand on s'habille bien, on est aussi contents de nous-mêmes. Donc pour cela, nous remercions vraiment Mme le ministre pour avoir pensé à nous. Ce geste répond également à l'appel à la mobilisation sociale du président du FASO dans la gestion de la crise humanitaire. Partie entretien de ce journal, l'étude nationale prospective Burkina 2025, objet d'une enquête nationale d'évaluation. Le lancement aura lieu demain sur toute l'étendue du territoire national. De quoi s'agit-il exactement ? Les éléments de réponse avec notre invité, le directeur général de l'économie et de la planification, Docteur Issa Larba-Kobianga. Bonsoir. Bonsoir, Mme Danio. Dégé, bienvenue. Merci beaucoup. Alors dites-nous, M. le directeur général, qu'est-ce qu'une étude prospective et quel est son intérêt pour l'économie nationale ? Merci bien, Mme Danio. Et permettez-moi, au nom de M. le ministre de l'économie, des finances et du développement, donc de traduire la gratitude du gouvernement à la RTB, donc pour cette tribune pour parler de l'étude nationale prospective Burkina 2025. Alors, qu'est-ce qu'une étude nationale prospective ? On peut l'illustrer, tout simplement, sur la volonté, donc, de définir des avenirs possibles de façon consensuelle, de manière à anticiper les incertitudes liées à l'avenir, ce qui permettrait, donc, de construire, donc, des scénarios en termes de possibilités d'action. Alors, étude nationale prospective 2025 et PNDS, qu'est-ce qu'elle est le lien ou la différence entre les deux plans ? Alors, on peut dire que l'étude nationale prospective est l'élément de base en termes de planification. En d'autres termes, si on veut l'illustrer au sens, donc, juridique, on peut alors qualifier l'ENP, donc, de la constitution des politiques publiques. Toutes les autres politiques de planification doivent, donc, s'arrimer à cette politique nationale. Alors, sur cette base, vous aurez constaté, par exemple, que pour ce qui est des élections présidentielles, l'ensemble des candidats s'appuient, donc, sur cette étude nationale prospective pour bâtir, donc, leur programme de gouvernance pour les cinq années à venir. Et de façon singulière, lorsqu'on revient un peu plus ou moins par rapport au référentiel national de développement, ce référentiel-là est considéré, donc, comme une planification, donc, de moyen terme. Généralement, vu que l'étude nationale prospective est une planification de long terme, ce mécanisme-là vient tirer les éléments bâtis sur les scénarios possibles, et surtout, donc, le scénario que le Burkina a envisagé pour les 30 prochaines années. Donc, on peut alors dire que l'étude nationale prospective donne du substrat pour élaborer, donc, le plan national de développement. Alors, quelles sont vos principales attentes de cette étude ? Alors, pour cette étude, nous avons deux principales attentes, parce que l'étude est décomposée, donc, en deux phases. Vous avez la phase de l'évaluation technique, qui concerne essentiellement l'ensemble des acteurs des administrations publiques, les collectivités territoriales, le secteur privé, et bien sûr, les organisations, donc, de la société civile. Il s'agit, donc, de procéder à une évaluation technique pour voir pour l'ensemble de ces acteurs comment ils ont pu contribuer à l'atteinte des aspirations définies, donc, dans l'étude nationale prospective Burkina 2025. Je voudrais rappeler ici que la vision qui avait été déclinée, c'était de faire de Burkina face, donc, une nation solidaire, prospère, de justice, qui consolide, donc, son rayonnement sur la scène internationale. Sur cette base-là, il s'agit, donc, dans l'évaluation technique de regarder globalement qu'est-ce que les acteurs ont pu contribuer pour que cette vision-là puisse, effectivement, donc, encore être atteinte. Deuxième élément, c'est surtout, donc, ce qu'on pourrait qualifier de l'enquête de perception. Cette enquête de perception, qui nous amène, effectivement, à déployer des enquêteurs sur le terrain, vise à interroger les populations sur ces différentes aspirations qui avaient été formulées. Je rappelle aussi, en passant, qu'une étude nationale prospective, sa force réside dans son caractère inclusif. Et donc, comme cela a été bâti avec les populations, il s'agit de répartir vers ces populations pour leur demander un peu plus ou moins l'observation, donc, de la mise en œuvre ou de la tendance vers l'atteinte, donc, de ces aspirations. Et la deuxième chose, c'est, donc, de leur demander quelles sont leurs projections pour les 30 prochaines années en termes, donc, d'avenir possible pour le Burkina Faso. Et quels sont les acteurs qui sont réellement impliqués dans cette enquête ? Alors, pour ce qui est des acteurs réellement impliqués dans cette enquête, vous avez l'ensemble des Burkinabés. Lorsque je dis l'ensemble des Burkinabés, c'est les Burkinabés, bien sûr, des visées de campagne, mais des Burkinabés de l'extérieur. Mais nous avons associé, aussi, donc, les partenaires techniques et financiers qui, de part, effectivement, leur position, ont un droit de regard, donc, par rapport à la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques. Au niveau national, il y a un dispositif national, donc, qui est mis en place, donc, supervisé par M. le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, qui a souhaité que, dans ce dispositif, on puisse regarder au niveau régional avec les gouverneurs qui coordonnent l'activité au niveau région. Donc, nous allons déployer, globalement, 102 enquêteurs. Nous avons une population cible, donc, à enquêter, d'autour de plus de 6300 personnes. Et ces 6300 personnes vont répondre, donc, selon la technique de l'échantillonnage qui a été retenue, au nom, donc, de l'ensemble des Burkinabés. Merci, donc, M. le directeur général, d'être venu sur notre plateau pour nous parler du lancement, donc, de cette enquête nationale sur l'étude nationale prospective Burkina 2025. Un mot de fin. Merci bien. Je voudrais, effectivement, profiter, donc, de cette tribune pour relancer un appel au nom de M. le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement à l'ensemble, donc, des populations de réserver, effectivement, un accueil chaleureux à l'ensemble des enquêteurs sur la période du 17 août au 20 septembre et surtout d'exprimer ouvertement leurs préoccupations liées à la mise en œuvre, donc, de l'ENP et surtout aussi leurs aspirations pour les 30 prochaines années. C'est très important parce que ça va nous permettre, donc, de construire le futur possible que nous souhaitons pour ce pays. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éclairages. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et nous mettons le cap sur Dédougou pour une visite des locaux de la RTB sur place par l'organe de consultation de la Nationale de l'Image et du son. Le président du conseil d'administration à la tête d'une délégation passe la matinée de ce 13 août dans la station locale les temps forts de cette immersion avec Yves Rwamba et Draman So. Bakary Chaouno qui nous tient depuis en haleine. Le président du conseil d'administration de la RTB, animateur d'une matinée dans les studios de la RTB Dédougou. C'est une immersion des membres du conseil d'administration de la RTB pour vivre les conditions de travail des agents de cette représentation de la RTB dans la boucle du Mouhoun. Nous avons aujourd'hui dans le développement de la RTB un dispositif qui permet de créer des RTB 2 dans les différentes régions. C'est le schéma qui est tracé, comment ce schéma se déroule en termes de technologies à développer sur le terrain, en termes de ressources humaines à déployer. Donc, le conseil d'administration a pour rôle de regarder tout cela. La directrice de la RTB Dédougou fait une visite guidée des équipements tout en présentant les opportunités et les défis auxquels font face la RTB dans la boucle du Mouhoun. Nous sommes véritablement une jeune direction qui est en train de prendre ses marques petit à petit et recevoir aujourd'hui les membres du conseil d'administration de la RTB, je dis que c'est tout un honneur pour nous. Pourquoi c'est tout un honneur pour nous ? Je pense que la visite leur aura permis de toucher du doigt les réalités que nous nous rencontrons au quotidien dans la collecte, dans le traitement et dans la diffusion de l'information juste au profit de la population de la région de la Boucle du Mouhoun. Cette visite a lieu en marge d'une formation du conseil d'administration de la RTB sur les techniques budgétaires. Le PCA et sa délégation ont achevé leur séjour dans la cité de Banquy par une séance de plantation d'arbres au sein de la RTB Dédougou. Elle est belle, mais pas que, puisqu'elle est intelligente et surtout, elle est imbattable question littérature. Autant d'atouts qui jouent à sa faveur au concours Miss Littérature à Cotonou. Rose Bittibali Zerbo est élue ambassadrice de la beauté et de l'intelligence avec pour mission de promouvoir la chose littéraire auprès des jeunes filles. Son portrait avec Adam Aguiti et Amadouf Marcel Tho. Rose Bittibali Zerbo Miss Littérature Afrique 2021 Élu à Cotonou au Bénin devant ses challengers de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Niger, du Tchad, du Togo et bien sûr du Bénin, la championne d'Afrique s'est d'abord donnée tous les moyens de réussir à ce concours. J'ai un bac D. On a l'impression que ce sont ceux qui sont à A qui aiment plus lire. Alors que pour moi, la lecture a commencé au primaire avant même qu'il ne soit question de séries scientifiques ou littéraires parce qu'au primaire, il n'est pas question de tout ça. Donc ça a commencé par une curiosité. J'ai fouillé les vieux documents de mon père et j'ai trouvé un livre de contes. J'ai commencé à lire et juste après, j'ai trouvé que c'était bien de pouvoir apprendre énormément de choses et j'ai continué par la suite. Tout est parti, tout est là. Véritable passionnée de lecture, chargée de communication et de fonction, elle a le plus séduit le jury parmi ses pères de par sa présence et ses différentes présentations autour du thème « Dire l'Africa ». Désormais ambassadrice de la beauté et de l'intelligence en Afrique, elle s'investit sereinement dans son combat qui est de susciter chez les jeunes filles des vocations dans le domaine de la littérature. Ceux qui disent que c'est une perte de temps, je les comprends. Parce que moi, il y a eu un moment donné où certains de mes camarades me traitaient de « Madame, je connais tout » de « Madame, je connais mes droits » parce que je passais tout mon temps à lire au lieu d'être avec eux en train de causer. Pour eux, c'est une perte de temps parce qu'ils veulent vaquer à autre chose. Pour moi, ça me permet d'être tranquille dans mon coin, de découvrir d'autres choses, de ne pas être là à me disperser, à faire la bagarre ou ce genre de choses. C'est une question de choix. Rose doit également sa couronne à la quarantaine d'oeuvres littéraires qu'elle s'est appropriées aux différents auteurs qui l'ont inspirée. Elle déplore cependant le faible taux de romans africains dans les bibliothèques scolaires. Au premier cycle, j'ai été dans un lycée où il y avait une bibliothèque, c'est vrai. Mais j'ai remarqué que 10% c'était des romans africains mais de l'ancienne époque. Quand je dis l'ancienne époque, c'est au temps des Mariamabas, tout ça. Donc il n'y avait pas la jeune génération qui était représentée. Et de l'autre côté, il y avait des livres qui pour moi ne me touchaient pas particulièrement. Vous imaginez un peu au lycée et puis on n'a pas de billes. On n'a pas de billes à la bibliothèque. Bon, c'était un peu bizarre. Et juste après, au second cycle, je suis allée dans un lycée où il n'y avait même pas de bibliothèque. Donc on dit que les jeunes ne lisent pas mais on n'encourage pas ceux qui lisent également. Pour son sacre, Miss Littérature Afrique 2021 s'est vue gratifiée de la production future, de son recueil de nouvelles et un soutien financier. Initiée en 2016 par l'écrivaine béninoise Carmen Toudounou, la compétition vise la promotion de la littérature africaine à travers la jeune fille. Et quand les artistes musiciens témoignent leur solidarité envers Maître Prospect Farama, cela donne lieu à un concert organisé pour soutenir l'homme de loi dont le cabinet a fait les frais d'un incendie le 17 juillet dernier. Le concert est organisé donc par un groupe d'artistes images et sons de la soirée avec Césaire Carrefour et Olopoda. Ils sont tous venus pour manifester leur soutien au cabinet de Maître Prospect Farama, un cabinet consumé en bonne partie par les flammes le 17 juillet 2021. Un coup dur pour le célèbre avocat. Nous avons initié ce concert dans le sens de la solidarité agissante. Il faut dire que Maître Prospect Farama et son cabinet sont restés toujours aux côtés de notre peuple. Ils ont tout le temps défendu notre peuple quand il en a eu besoin. Plus d'une dizaine d'artistes se succèdent sur scène pour tenir le public en haleine. Une mobilisation pour marquer selon eux leur solidarité avec celui qui a toujours été aux côtés des plus faibles dans plusieurs dossiers emblématiques. J'ai joué ma voix à celui du grand frère Al-Mami et aux voix de tous les autres artistes pour venir soutenir vraiment parce que comme je l'ai dit quand je pressais en Moré on dit c'est tous ensemble que nous pouvons soutenir des causes pareilles qui apportent quelque chose de très important à tout le peuple. Ce concert a été initié par l'artiste Al-Mami Kadji en partenariat avec le mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples et le réseau national de lutte anti-corruption entre autres. En plus de ce concert une collègue de fonds a été lancée pour aider à la réflexion du cabinet de maître Farama. Le mois d'août est généralement mis à profit pour remettre à niveau les élèves qui en ont besoin. les cours de vacances sont devenus incontournables au Burkina Faso mais contrairement aux années précédentes cette année il n'y a pas trop d'engouement pour les cours de vacances à Burkina Faso. Les raisons dans ce dossier que nous proposent Kasum Milogo et Kadou Romainki. Vous aimez l'anglais ? Oui, j'aime l'anglais. L'anglais est un pays international dans le de la diplomatie de la business et de la technologie. Quelques jours d'apprentissage et Madeleine tout comme ses camarades s'expriment dans la langue de Shakespeare. Nous sommes en classe de 6ème. Ici, les cours de vacances battent leur plein depuis le 26 juillet dernier et ce, jusqu'au 27 août prochain. Nous avons organisé les cours de vacances en commençant plus tôt en raison des concours aussi. Parce que les concours généralement ça a lieu les matinées et donc nous nous avons commencé assez tôt pour avoir deux semaines d'avance et maintenant comme les concours se passent dans la matinée nous revenons dans l'après-midi pour continuer les cours de vacances. Pour pouvoir rattraper un peu de temps qui semblent un peu perdus. Comparativement à l'année dernière, cette année, l'on note peu d'engouement pour les cours de vacances dans les établissements que nous avons visités. Dans ce lycée, par exemple, les classes de seconde et de première sont restées fermées pour insuffisance d'effectifs dans ces classes concernées. N'étant pas à mesure de continuer avec l'ouverture de ces classes de seconde et de première, on a oublié de rembourser ces quelques personnes qui voulaient suivre, qui voulaient être accompagnées. C'est ça aussi qui nous fait mal. Mais avec un inscrit, pour pouvoir évoluer avec un inscrit et être accompagné dans trois matières, c'est compliqué. L'année passée, c'était une situation particulière en raison de la COVID. Les classes avaient fermé depuis mars, donc les élèves étaient restés assez longtemps à la maison. Donc les parents étaient un peu inquiets par rapport à la baisse de niveau. Donc les élèves étaient venus vraiment un grand nombre l'an passé. Mais bon, cette année, comme l'année scolaire s'est passée normalement, il n'y a pas eu de période de flottement, nous remarquons que les élèves ne sont pas venus beaucoup en masse. Ceux qui ont opté pour les cours de vacances s'y adonnent à cœur choix. Pour eux, il s'agit de prendre une longueur d'avance sur le programme scolaire à venir. J'ai choisi de participer aux cours de vacances parce que nous avons eu des lacunes en première, notamment dans les matières comme les mathématiques, physique, chimie et l'SVT. et donc nous avons préféré suivre les cours de vacances afin de mieux nous améliorer dans ces matières-là et de commencer la terminale bien. Les cours de vacances se déroulent dans un contexte où la maladie à coronavirus est toujours d'actualité et certains lycées à travers ces affiches poursuivent la sensibilisation sous le respect des gestes barrières. Retour d'un champion au Berkai. Après les honneurs reçus à Ouagadougou, Hugues Fabrizango est à Koudougou, sa ville natale, pour présenter sa médaille olympique aux siens, à ses fans et aux autorités. La cérémonie est faite de gestes de messages et de reconnaissance mais aussi de récompenses et de bénédictions. nous confie Jérôme Tiendrebegou. Il est 9h08 lorsque le cortège de Fabrice Zango arrive à Ramongo. La chaleur de l'accueil est un avant-goût de ceux qui attendaient le médaille olympique à Koudougou. Escortés jusqu'au palais du chef de canton de l'Allée, puis sur le chef de terre pour recevoir des bénédictions, Hugues Fabrizango est accueilli au Gouverneurat où l'attendait des fans et des personnalités tenant à lui témoigner leur reconnaissance. Sans détour, le président du comité d'organisation plaide pour que le stade national de Koudougou en gestation porte le nom du héros national Hugues Fabrizango. Dieu permette à Hugues Fabrizango bronzé aujourd'hui d'être doré en 2024 aux Jeux olympiques Paris 2024 de sorte à ce que lors que nous allons célébrer en 2024 puisse se dérouler dans l'enceinte du stade Hugues Fabrizango. Le patron de l'olympisme Burkina Bé entend œuvrer pour qu'il soit célébré plusieurs médaillés et ce combat commence par l'acquisition d'infrastructures de qualité. Madame le gouvernement, vous avez pris une bonne initiative de trouver un terrain pour qu'on construise un sable correct. Un sable homologué où on va trouver toutes les disciplines dedans, qu'il y ait des médaillés comme celui que j'en viens d'avoir, en France 2024, il pourra faire mieux. Il pourra faire mieux avec d'autres athlètes pour représenter du moins le pays. Afin de toujours faire la fierté de la région, fierté traduite ici en actes concrets, le parrain de la cérémonie, le Razak Nawapuma, a fait annoncer par son représentant un don d'une parcelle à usage d'habitation. Présence et propos ont honoré Hugues Fabrizango. La joie que nous ressentons tous aujourd'hui est à la hauteur des espoirs placés en notre champion qui a eu le courage de persévérer, de ne jamais renoncer et c'est pourquoi cette victoire est si belle et si riche d'enseignements et surtout un exemple pour la jeunesse de notre région et la jeunesse du Burkina Faso. Un bel exemple qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Mes mots aussi c'est de la gratitude pour la mobilisation, pour le soutien et également pour les bénédictions que j'ai reçues depuis mon arrivée à Koutoukou pour les prochaines échéances parce que ce n'est pas fini et on a encore là on était sur la troisième marche du podium c'est vrai qu'on a indexé le Burkina et là il faudrait qu'on impose le Burkina au monde entier. Imposer le Burkina au monde entier parce qu'il sait faire le mieux course d'élan cloche-pied voulait bondissante et saut. Actualité internationale qui nous conduit en Afghanistan où la prise de pouvoir des talibans sème KO et confusion notamment à Kaboul où les populations fuient par milliers la ville le seul point de sortie demeure l'aéroport. c'est une scène stupéfiante des centaines de personnes tentent de s'accrocher à cet avion militaire américain qui se prépare à décoller cette vidéo sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul a fait le tour du monde et témoigne de la peur du désespoir de milliers d'Afghans qui souhaitent fuir le pays tombé aux mains des talibans certaines personnes agrippées à l'avion seraient tombées au sol alors que l'appareil prenait de l'altitude sur place ils sont des milliers à espérer embarquer dans un avion même si l'immense majorité n'a aucune chance d'obtenir un visa parallèlement les étrangers les personnels d'ambassade et les afghans ayant travaillé avec ces chancelleries sont en cours d'évacuation la capitale était en revanche plutôt calme mais des talibans en armes continuaient de patrouiller et d'installer des postes de contrôle notamment à l'entrée de la zone verte quartier des ambassades qu'ils ont investi le retrait américain ces dernières semaines a permis aux talibans de récupérer des pans entiers du territoire un désengagement notamment critiqué par les alliés de Washington mais aussi par la Russie qui a souligné l'échec du rival américain après 20 ans de guerre Moscou n'a d'ailleurs pas prévu d'évacuer son personnel diplomatique le pays ayant reçu des garanties de sécurité c'est aussi le cas de la Chine dont l'ambassade continue de fonctionner normalement et puis en Haïti on dénombre plus de 1300 morts dans le puissant séisme qui a secoué le pays dans les zones ravagées c'est la course contre la montre pour trouver des survivants port au prince sans dessus dessous après le séisme de magnitude 7,2 qui a secoué Haïti ce samedi le tremblement de terre s'est produit à 8h29 heure locale à 12 km de Saint-Louis et 160 km de la capitale au moins 227 personnes sont décédées selon la protection civile les dégâts matériels sont nombreux dans le sud-ouest de l'île et ravivent le traumatisme de 2010 un puissant séisme avait ravagé toute une partie d'Haïti et tué près de 200 000 personnes ce samedi le président des Etats-Unis Joe Biden a promis l'assistance immédiate de son pays le gouvernement haïtien a décrété l'état d'urgence pour au moins un mois et c'est la fin des actualités dans cette édition merci de nous avoir suivi dernier rendez-vous de l'information à 23h c'est avec Amadou Marcel Thaud à 23h le président le Président le Président le Président c'est avec c'est l'argent le Président à un Sous-titrage Société Radio-Canada